Générique Le 6 juin 2019 s'est tenue la conférence de presse du Bourg de péage Drummond Ball. Instant important pour Daniel Sénéclos, président du club, puisqu'il annonce l'arrivée de trois nouvelles recrues ce soir et pas des moindres. D'autres arrivées chez les péageoises sont attendues sans compter sur le maintien et l'attachement au club de Meryl Praly et de Eva Turpin. Pour Daniel Sénéclos, l'objectif est clair, il faut atteindre les playoffs à la fin de la saison. Oui, donc nous avons signé avec Dionise Facinello, c'est une internationale brésilienne qui a été championne du monde en 2013 avec l'équipe du Brésil. Elle compte 563 sélections en équipe de Brésil. C'est une fille qui est plutôt en fin de carrière, mais on a souhaité qu'elle nous rejoigne pour nous apporter toute son expérience. Elle joue au poste de arrière droite. On a également signé ce matin avec Mélanie Bach. Mélanie Bach, c'est une joueuse qui joue au poste de demi-centre, qui vient de Brest, qui était le joker médical de Gulden suite à sa grossesse. Donc, elle a souhaité rejoindre le club de Bourg de péage et nous en sommes ravis parce que c'est une excellente joueuse et avec un bon esprit. On a également signé hier soir une autre joueuse internationale qui s'appelle Christy Zimmermann. C'est une Néerlandaise qui joue dans l'équipe des Pays-Bas, qui fait partie des trois gardiennes d'équipe de Pays-Bas. Donc, c'est une joueuse qui est très vive dans la cage, qui a beaucoup de tempérament. J'espère qu'elle va nous apporter beaucoup et puis galvaniser sa défense. Bon, les critères que Camille se fixe, déjà, il faut que ce soit des bonnes filles. Voilà, il faut que ce soit des filles avec un état d'esprit irréprochable. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, forcément, au moins sur le poste de gardienne de but, mais sur les postes de demi-centre, voire derrière droite, il faut qu'elles soient complémentaires avec les filles que l'on a déjà. Donc, ça ne sert à rien de prendre deux excellentes défenseurs ou deux excellentes attaquantes. Il faut que chacune soit complémentaire pour apporter de l'assurance en défense ou en attaque. Donc, ça, c'est un des critères que Camille retient dans ses choix. Il fait aussi beaucoup d'analyse vidéo. Il a vu des centaines, des centaines de vidéos pour faire son choix. Après, aussi, il y a l'aspect économique. Il ne faut pas se le cacher. Donc, on lui a fixé des objectifs financiers. Donc, dès l'instant que les filles rentrent dans le cadre du budget qu'on lui a alloué et que les filles, elles ont l'esprit et bien sûr, le niveau nécessaire pour améliorer notre équipe. Parce qu'il ne sert à rien de prendre des filles pour prendre des filles. Ce sont des filles qui doivent élever le niveau du groupe. C'est dans cet objectif qu'on avait fixé avec Camille. C'est cet objectif d'atteindre les playoffs l'année prochaine. Donc, pour l'instant, il nous manque encore une arrière gauche et une demi-centre. Et on espère annoncer la signature d'une demi-centre de niveau encore de niveau international la semaine prochaine. Oui, dans notre projet du club, on a écrit un projet qui s'appelle Ambition 2022. Ambition 2022, c'est d'amener notre club à être dans les cinq premières équipes dans le handball féminin français. Donc, atteindre la Coupe d'Europe. Pour cela, on essaye de se donner des moyens supplémentaires. Dans un premier temps, nous sommes en train de faire appel et de créer une société à action simplifiée pour faire appel à des nouveaux partenaires qui vont nous rejoindre pour lever 250 000 euros pour financer justement la croissance. Nous, le club, c'est comme une entreprise. On a besoin d'améliorer nos fonds propres et puis d'améliorer notre équipe. Donc, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est d'être le premier club en France dans le milieu du handball à être sous enceinte connectée. Donc, on est en train de travailler avec un groupe stéphanois et puis aussi en collaboration avec la ville de Bourg-de-Péage pour connecter l'enceinte. Et que l'on soit comme le groupe Amas Stadium à l'Olympique lyonnais, que l'on soit le premier club sous enceinte connectée. Donc, il y a beaucoup de projets à mener en frontal, mais en avance. Il faut que le club se structure. Il faut que le club soit se mettre au niveau de l'équipe LFH. On améliore l'équipe avec la venue de nouvelles joueuses de niveau international. Il faut aussi que nous, le club, on grandisse avec le grand bis à tous les niveaux, que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau de l'encadrement, de la structuration du club. Donc, un projet ambitieux qui s'appelle Ambition 2022. Sous-titrage ST' 501